C'est toi que mon coeur aime Mon Emmanuel, je t'aime Mon âme te dit qu'elle t'aime C'est toi que mon coeur aime Mon Emmanuel, je t'aime Mon âme te dit qu'elle t'aime C'est toi que mon coeur aime Mon Emmanuel, je t'aime Mon âme te dit qu'elle t'aime C'est toi que mon coeur aime Mon Emmanuel, je t'aime C'est toi que mon coeur aime 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 temps de ministère je fais une heure deux heures en temps de prier pour les gens seulement plus c'est un midi vient à paris je viens puis je vois l'apôtre qui me dit tu fais du culte j'ai dit comment tu as tu fais ça c'est moi je vois comment je dépense l'énergie quand je finis que je suis mort à chasser les démons prier ici l'onction tout ça après je t'explique je suis mouillé ma veste est complètement mouillé je vais faire deux comme ça j'ai pas vu longtemps et je suis venu j'ai vu et j'ai vu un peu comment ça se passe bon on va essayer vous savez quand je t'amène quelque part il faut savoir revertir les nouveaux habits des vêtements que tu nous donnes et c'est quand tu arrives dans la situation que tu sais à quoi ça sert le vêtement quand tu rentres dans l'armée on te dit à partir de jeudi voici ton vêtement tu dis non moi je vais porter mon jean et tout ça on dit non c'est ça et quand tu portes ça tu arrives quelque part les portes s'ouvrent c'est ce vêtement là qui vous les portes quand tu ne portes pas ce vêtement tu arrives la porte reste fermée ça s'appelle l'onction amen et on a commencé les deux cultes premier culte j'ai fini c'était le premier culte j'ai fini et je suis là je dis bon je vais prêcher quoi le deuxième culte le deuxième culte c'était Dieu m'a même pas laissé commencer le culte je suis là et l'esprit je dis oh seigneur c'est toi qui fais alors et ça m'amène une autre dimension de foi je commande que Dieu t'envoie quelque part c'est lui qui va faire c'est lui qui va faire on est trop attaché à notre capacité à faire on nous apprend dans la vie il faut se battre oui il faut se battre il faut se battre comme si personne ne t'aiderait ok mais il faut affronter les preuves en comptant sur Dieu seul amen il faut se préparer il faut se préparer comme tout il faut tout faire mais la foi c'est de compter sur le seigneur pour franchir les étapes et c'est par la fois que nous obtenons car il nous dit il te sera fait selon ta foi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la révélation du réma c'est à dire de l'esprit qui est dans la parole la fois vient pas de je lis la parole j'ai lu un timothée 2 j'ai la foi c'est faux tu n'as pas la foi tu as la connaissance la fois c'est pas la connaissance la fois c'est quand tu as lu ça est ce que tu as vu jésus parce que jésus est dedans il a dit à ses disciples lorsqu'il était ressuscité et que pierre ne croyez pas c'est pour ça que vous les femmes vous êtes très important dans les ministères vous êtes les plus nombreuses de toute façon mais sans vous il n'y a pas de ministère faut que vous acclamez les femmes sans vous il n'y a pas le ministère on m'a dit sans vous il n'y a pas le ministère les garçons arrêtez le machisme sans les femmes n'a pas église l'église même là c'est une femme n'a pas un homme alléluia donc prenez vous au sérieux vous devez servir le seigneur quand je suis ressuscité il n'est pas apparu aux hommes mais les hommes ils peuvent pas faire le ministère correctement vous savez les femmes aiment parler et parle et parle et parle et souvent je dis à ma femme qu'elle prend le téléphone et brûle mes unités dès qu'elle dit le téléphone je dis chérie c'est pour faire quoi et donc je vais juste appeler je dis pardon et fini le crédit elle parle et parle et j'ai compris que c'est vrai l'homme n'est pas fait pour parler comme ça mais la femme si ça fait partie de la femme faut pas empêcher une femme de parler après une femme de parler elle va se fâcher elle va se fâcher il faut la laisser parler c'est mystérieux mais c'est comme ça alors jésus qui ressuscite et il apparaît à une femme pourrait apparaître aux hommes mais c'est que les hommes allaient peut donner un coup de poing c'est un fantôme donc il apparaît une femme et c'est elle qui va dire il est ressuscité c'est elle elle dit ça à tout le monde et les disciples vont dire oh c'est des histoires de bonnes femmes ça parle beaucoup il n'a rien à dire elle veut nous dire encore qu'il est ressuscité ils n'ont pas cru pierre n'a pas cru jean n'a pas cru les disciples sur la route de maïs n'ont pas cru mais les femmes avaient déjà cru elles parlaient de ça elles sont les premiers évangélistes de la résurrection alléluia prenez vous aussi vous avez un grand rôle dans l'évangélisation les femmes sont une femme une arme puissante d'évangélisation ne vous négligez pas dieu compte sur vous alléluia gloire à jésus nous bénissons le seigneur vraiment pour cette opportunité d'être avec vous et dieu nous a dit de venir comme j'ai eu le matin et j'ai appelé l'apôtre douglas je lui ai dit ah je dois venir sur paris et vraiment il a tout fait pour que j'ai tout ce qu'il faut parce que dieu nous poussait à venir je résistais parce que je le disais ma femme enceinte elle attend notre sixième enfant je peux acclamer les seigneurs quand même ça va je travaille pour le royaume je sais qu'en France ça c'est un exploit en France c'est un exploit voilà parce que Macron il ne veut pas nous laisser en paix mais nous en Afrique on a besoin de progresser on veut obéir à la parole de qui dit soyez féconds multiplié voilà assujettissé si on n'est pas féconds on ne peut pas donc c'est ça il faut être féconds maintenant ici bon soyez féconds à votre manière nous on est à notre manière aussi voilà gloire à jésus donc je bénis vraiment le seigneur il nous a permis d'être là et quand j'ai appelé l'apôtre vraiment c'était pas évident parce que les conditions étaient un peu compliquées mais Dieu voulant Dieu nous a aidé et vraiment on a obéi à l'esprit parce que vraiment elle est à terme elle est à terme le lundi où je je devais prendre la veille de mon voyage le matin de mon voyage elle a eu des douleurs toute la nuit j'ai pas dormi toute la nuit de 22h jusqu'à 6h du matin ma femme criait elle gémissait elle pleurait elle s'assoit elle se couche et elle se lève le matin elle dit tu t'en vas ce soir je dis ah je vais partir encore le soir en te laissant comme ça elle dit tu pars je ne te veux pas habituant tu t'en vas par cause de moi tu ne vas pas obéir à Dieu ça a été difficile pour moi je voulais annuler le vol elle m'a dit tu restes pas et voilà la dernière fois ce qu'elle me dit elle m'a dit toi tu peux me sauver j'ai pris l'avion quand elle m'a dit ça elle dit toi si tu restes habituant tu crois que tu peux faire quoi tu peux faire quoi où je suis là tu peux faire quoi j'ai réfléchi je dis qu'une femme commence à parler comme ça il faut comprendre que c'est Dieu qui te parle il faut partir Dieu veut te montrer que c'est lui qui veut elle m'a dit j'ai fait un enfant avec l'aide de l'éternel elle n'a pas été avec l'aide d'Adam donc j'ai compris ça je suis venu pour obéir au Seigneur et je suis là et je bénis Dieu de ce que nous sommes vraiment dans cet esprit du Seigneur parce que Dieu a des choses à nous dire vous allez avoir un programme qui s'appelle le repositionnement le repositionnement et je suis venu certainement pour vous préparer à ça parce que certains sont en train de s'amuser avec ça or il y a quelque chose qui va se passer il faut préparer ce programme parce que Dieu va faire quelque chose votre pasteur vous disait le témoignage et quand je suis venu le matin hier le Seigneur me disait encore tu arrives tu lui dis que ce qu'il est en train de faire il doit changer parce que ce sera plus grand c'est-à-dire que le plan qui est là ça il dit ce sera plus grand alors je me suis dit mais Seigneur c'est déjà en train de chauffer pour faire et puis il dit oui c'est plus grand j'emmène dans une autre dimension et on a parlé vraiment on est dans l'esprit Dieu en train de faire quelque chose en béni le nom du Seigneur Alléluia Amen nous allons prendre nos Bibles pour aller dans le livre de Jean Jean 11 verset 39 continuons dans la victoire on a un thème ce soir encore Jean 11 verset 39 je veux dire à quelqu'un ce soir que la victoire est à ta portée ce matin on l'a vu avec David cet après-midi je veux te faire comprendre que la victoire passe par quelque chose la victoire ça passe par quelque chose quelque chose où les gens vont dire que tu es foutu tu es mort là où tu es arrivé là tu es mort ce qui t'arrive là c'est fini pour toi pour nous qui sommes chrétiens c'est le signal c'est le signal des grandes choses Pierre a marché sur l'eau dans la tempête toi tu peux marcher en tant que calme sur l'eau d'abord non en tant que calme même là on ne marche pas sur l'eau il a fallu la tempête pour que Pierre puisse marcher sur l'eau là où il ne pouvait pas marcher en tant que calme c'est dans la tempête lui il a marché il faut comprendre qui tu es ta nature et devant la situation avoir la réaction par la foi et si tu n'as pas la bonne information comme on l'a dit ce matin tu n'as pas la préparation la tempête pour toi c'est ta mort l'épreuve pour toi c'est terminé je ne vais pas m'en sortir tout ce que j'ai réussi toutes les percées de mon ministère de ma vie c'était en temps de tempête je n'ai jamais fait quelque chose de grand dans un temps normal on a organisé de grands programmes à Abidjan il fallait beaucoup d'argent je n'avais pas d'argent c'était compliqué j'étais malade le matin je faisais 40 de fièvre mes enfants étaient hospitalisés mais le soir on était en train de faire de grands programmes le diable déclenche toujours la tempête quand un enfant de Dieu doit passer une autre dimension il déclenche toujours la tempête tu ne vas jamais arriver aux portes d'une dimension de ta vie et puis tu vas rentrer dedans comme ça en vieille pire non oh que non les grandes opportunités viennent dans de grandes tempêtes et c'est ce que Christ va nous dire je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute l'absence de l'ennemi rien ne pourra vous nuire il va ajouter encore ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux ce que vous délirez sur la terre sera délire dans les cieux parce que devant les portes vous savez il y a des gardiens des portes c'est là pourquoi on dit porte élevé volante il y a des gardiens spirituels il y a des choses il y a des esprits qui sont là devant toute bénédiction devant toute opportunité devant toute situation et quand tu approches la porte il commence comme les chiens méchants pour que tu recules pourquoi tu veux entrer là il ne veut pas et c'est par la foi par le courage et la force de la foi que tu y rentreras Amen mais ce soir je veux vraiment nous parler de quelque chose que Dieu nous donne comme message pour amener quelqu'un à passer nos dimensions Jean 11 verset 39 il s'agit de l'histoire de Lazare nous la connaissons en partie Jésus dit ôtez la pierre Marthe la soeur du mort lui dit Seigneur il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là l'histoire de Lazare l'ami de Jésus Lazare qui était celui qui hébergeait Jésus parce que Jésus n'avait pas de maison Jésus passait beaucoup de temps chez Lazare quand il était dans le ministère et il revenait il se reposait sur Lazare il mangeait là-bas Marthe et Marie servaient Jésus et Jésus aimait beaucoup Lazare c'était son ami et il va arriver un jour Lazare tombera malade et Jésus ne viendra pas immédiatement souvent il nous arrive des situations et on ne voit pas le Seigneur à courir alors qu'on a fait beaucoup de choses pour le Seigneur donc on dit Lazare ton ami est malade il faut venir on se dit ils sont tellement liés qu'il viendra rapidement et Christ prend deux jours et finalement il prend deux autres jours ça fait quatre jours quatre jours entre l'annonce et l'arrivée de Jésus Christ Lazare est déjà mort et on va dire à Jésus Christ il sent déjà il y a des situations dans lesquelles bien aimé Dieu n'est pas intervenu et ça sent tu t'attends à ce qu'il intervienne il n'est pas intervenu ça commence à sentir ça sent déjà dis avec moi ça sent déjà et quand ça sent déjà qu'est-ce qu'on fait on ferme on ne veut plus voir ça on dit c'est fini ça sent déjà il faut passer à autre chose mais Christ dit quoi ouvrez encore ouvrez encore il y a quelque chose dans ça ça sent déjà il y a un mystère dans ça ça sent déjà Alléluia c'est le mystère de la victoire pour nous qui sommes chrétiens je dis bien pour nous qui sommes chrétiens ça ne marche pas avec les autres voilà ça ne marche pas avec les autres ça marche avec le chrétien celui qui est né de nouveau celui qui vit dans la foi ça marche avec lui parce que la parole est une science la science de Dieu Dieu fait les choses par sa parole et c'est par sa parole qui gère la vie de ses enfants Alléluia Lazare va être enterré et Lazare va faire quatre jours il est en décomposition Lazare est pourri on passe à autre chose peut-être que l'héritage est déjà en train d'être partagé et Christ dit ouvrez on dit ça sent déjà il dit ouvrez alors les gens vont ils ouvrent Christ lève les yeux et bénit le Seigneur et dit Lazare sort et Lazare sort bien aimé Lazare devait ressortir Christ avait dit cette mort là cette mort là elle n'est pas pour la gloire du diable elle est pour la gloire de Dieu il y a des choses qui t'arrivent difficiles compliquées qui font que les hommes se séparent de toi mais c'est pas pour que le diable soit glorifié c'est pour que Dieu soit glorifié c'est pour que Dieu tire la gloire de toi mais toi tu comprends pas ce que tu es alors ce soir je vais te dire quelque chose dans l'église nous sommes soit du raisin soit de l'olive soit du blé nous tous qui sommes là il y en a qui sont du raisin il y en a qui sont du blé il y en a qui sont de l'olive c'est les trois fruits emblématiques d'Israël amen le raisin l'olive et le blé lorsque tu as du raisin tu dois savoir ce que tu es tu dois devenir du vin infini quand tu as du raisin si tu veux vivre longtemps tu as intérêt à démener du vin tu me comprends parce que si tu restes raisin soit tu pourris sur l'arbre à la récolte si on ne te récolte pas et même si on te récolte tu as une semaine maximum mais quand tu deviens du vin oh on peut y aller jusqu'à 100 ans 200 ans on devient des millésimes amen tu souviens un peu ce qui va se passer ok alors le raisin passe par quoi pratiquement sept étapes pour devenir du vin et parmi ces sept étapes il y a une il y a une qui sent mauvais il y a une qui sent très mauvais pour que tu sentes le vin et que tu sentes l'esprit du vin il y a un moment où ça ne sentait pas bon il sent déjà Alléluia Jésus ton ami que tu es le beau raisin le raisin il est beau la grappe elle est belle mais la grappe la Bible dit que le Seigneur il est monde il enlève il coupe à la vendange on coupe la grappe qu'est-ce qu'on fait on la piétine tu as du raisin tu es beau tu es bien rond tu as beaucoup de jus en toi puis à un moment donné on commence à te piétiner ça veut dire quoi ça maintenant le Seigneur est fidèle Seigneur me bénit le Seigneur et puis au moment de ta vie tu sens que la fidèle du Seigneur devient souffrance la fidèle de Dieu devient épreuve tu ne comprends plus Dieu tu as des langages avec lui pour dire Seigneur qu'est-ce qui se passe j'ai péché je ne comprends pas ça fait deux jours que je suis éprouvé là je suis pressé on écrase le livre et le réservé le réservé et puis après on le presse au pressoir Jésus est passé au pressoir à gestémane alors tellement pressé que le vin est sorti sa sueur est devenue des gouttes de sang il était tellement pressé que lui-même il a pris dans ce moment-là c'est difficile dans ce moment-là c'est parce que tu es vraiment préparé à tâcher que tu passes pour les grandes choses ces moments-là sont nécessaires Amen après la presse on prend le mou c'est de la pâte mélangée avec le vin et tout ça l'eau et on met ça à part et on laisse fermenter c'est là que ça sent et on laisse fermenter c'est la lévure la lévure qui fait le travail et la lévure dans la Bible c'est toujours apparenté avec ce qu'on appelle la corruption les œuvres des ténèbres mais tu vas voir que dans le processus du raisin qui devient du vin Satan intervient Satan intervient lui il croit qu'il vient te détruire mais en fait il vient te faire passer une autre dimension s'il savait qu'en crucifiant Jésus le monde entier serait connaitrait ce que ce petit juif dans un petit village disait à quelques 500 personnes au maximum des milliards allaient l'entendre il allait chouchouter Jésus il n'allait pas le faire crucifier mais le problème du diable c'est qu'il n'a pas la révélation gloire à Dieu qui ne l'est pas comme il ne l'a pas il t'oppresse comme s'il va te détruire qu'il a la victoire et toi tu le vois tu te dis je suis foutu je suis foutu aujourd'hui tu n'es pas foutu tu n'es pas perdu tu rentres dans une autre dimension Alléluia il faut comprendre ça alors quand le raisin il a fini d'être broyé il fermente il commence à sentir après cette étape qu'est-ce qu'il va se passer le vin va libérer certains arômes va devenir quelque chose de plus plus bonbon à sentir de meilleur et puis on pourra le mettre en bouteille et quand le vin est en bouteille il peut être là longtemps Dieu veut que nous durions dans la gloire Dieu veut que nous soyons influents quand tu ouvres une bouteille de vin tu influences l'assemblée et quand tu apportes du raisin tu influences qui ? dis-moi le raisin influence comment ? on ouvre une bouteille de vin on acclame un peu déjà quand c'est le champagne mais on oh quand c'est le vin l'esprit du vin là je parle je parle des français donc ce ne sont pas des alcooliques c'est la parole l'esprit du vin quand tu ouvres le vin le vin est une boisson qui a un esprit ça parle du sang dans lequel il y a l'âme la Bible dit la vie de toute chair est dans son sang c'est dans le sang le sang c'est le symbole du sang c'est le vin aussi et il y a l'âme il y a un esprit dans le sang il y a l'âme dans le sang il y a l'esprit dans le vin quand tu ouvres le vin tu sens le vin les arômes qui se dégagent communiquent déjà une vision une pensée voilà pourquoi les grands et les personnes qui s'élèvent de grands événements prennent de grandes bouteilles d'un esprit et le Seigneur nous a dit son sang son sang est vraiment une boisson il parlait du vin quand tu bois le vin tu es ivre tu peux faire des choses que tu ne ferais pas tu peux déclarer ta femme à une fille à laquelle tu ne peux jamais parler tu peux dire à ton patron écoute tu me laisses en paix je suis ivre du vin le Seigneur veut qu'on soit ivre de l'esprit pouvoir dire à tous ceux qui travaillent pour le diable fermez-la alors qu'on ne pourrait même pas parler en temps normal mais quand l'esprit est en toi tu sors et tu dis Jésus revient bientôt et tu t'en fous je suis ivre regardez les disciples dans acte 2 quand l'esprit est descendu ils tremblaient dans la chambre haute je lui ai dit attendez vous n'avez pas encore bu et la Bible dit il y a eu un vin impétieux des langues de feu sont venues sur eux et quand les langues sont descendues Pierre Robert Chakarababa Jean Tadakolobo Hoya Kachabaya bien aimé ils ont commencé à parler en langue et ils sont sortis et qu'est-ce qu'ont dit les gens ils sont ivres de vin ça ressemble à l'ivresse vraiment quand tu es dans l'esprit tu es comme quelqu'un qui est saoulé le vrai Saint-Esprit quand il descend quand tu commences à parler en langue on dit il a bu parce que c'est pas un comportement rationnel c'est pas normal Amen prenons Jean 12 verset 9 à 11 et vous allez comprendre Jean 12 verset 9 à 11 la gloire a un prix la puissance a un prix l'influence a un prix et l'homme veut ces trois choses soit la gloire soit la puissance soit l'influence nous tous nous aspirons quelque part à ça parce que nous sommes créés pour ça nous sommes créés pour ça mais ça a un prix Jean 12 verset 9 nous sommes après la résurrection de monsieur Lazare voilà ce que la Bible nous dit les sacrificateurs étaient en train de comploter pour tuer Jésus ils complotaient parce que Jésus-Christ commençait à les déranger donc verset 9 nous lisons une grande multitude de juifs après que Jésus était à Bethany et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts déjà là on s'arrête vous voyez que avant c'est Jésus qui attirait les foules maintenant Lazare aussi attire les foules avant pour que les foules viennent Jésus-Christ il est là les foules viennent mais maintenant Lazare lui aussi il attire les foules on dit non pas seulement pour voir Jésus avant ça tout ce qui venait c'est voir Jésus on veut voir Zaché on veut voir Jésus tout le monde veut voir Jésus mais après sa résurrection Lazare la Bible dit on ne venait plus pour voir seulement Jésus on venait aussi pour voir Lazare Lazare était devenu une attraction Lazare était devenu un phénomène Lazare était devenu une gloire on continue la Bible dit les principaux sacrificataires délibéraient de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus on prévoyait de faire mourir aussi Lazare on dit écoutez on doit tuer Jésus il est en train de déranger le programme les autres disent oui on tue Jésus mais si on laisse Lazare on n'a rien fait on tue Jésus on laisse Lazare on n'a rien fait ça c'est blanc bonnet bonnet blanc parce que le gars là il est comme Jésus maintenant ça veut dire que quand il arrive c'est comme si Jésus est là tu veux ça ? tu veux arriver et puis c'est comme si Jésus était là ? tu veux cette dimension là ? tu veux entrer quelque part c'est le Seigneur qui est rentré ? il y a un prix il y a un prix et ce prix l'a bien aimé le Dieu va te faire croire que tu ne peux pas le payer mais tu peux le payer tu vas y arriver parce que c'est ta nature d'y arriver tu as créé pour entrer dans cette dimension Dieu t'a créé pour être comme Jésus il t'a créé pour que quand on te voit on voit Jésus nous sommes son corps que quand tu marches ce soit Jésus qui marche quand tu parles ce soit Jésus qui parle quand tu dis non c'est Jésus qui a dit non quand tu dis oui c'est Jésus qui a dit oui mais pour ça il faut passer par un processus que nous ne voulons pas qui est nécessaire Lazare est passé par la mort des situations qui arrivent et tu perds quelque chose qui était pour toi une bénédiction certainement que certains d'entre vous sont passés par des situations et il y a des choses qui sont arrivées et tu te dis là là c'est gâté c'est foutu ce soir je viens de te dire c'est pas foutu ça sent déjà mais c'est pas pourri c'est pour que tu rentres quelque part d'autre le diable a voulu que tu restes là il a voulu que tu sois détruit mais Dieu te fait passer par là pour lui montrer au diable qu'il n'est rien et que Dieu a le pouvoir d'appeler à la vie ce qui est mort tu dois savoir qui est ton père il appelle à la vie ce qui est mort donc quand il est en train de mourir dans ta vie ne t'inquiète pas regarde vers celui qui appelle à la vie ce qui est mort parce que ce qui meurt meurt d'une manière mais ce qui ressuscite ressuscite d'une autre dimension si tu ne passes pas par la mort et la résurrection tu ne peux pas être comme Jésus tu ne peux pas tu ne peux pas on ne peut pas rester comme ça et puis tout va bien on ne peut pas il faut passer par cette mort ce renoncement à soi qui arrive dans les situations mais qui nous transforme en une nouvelle créature le diable te regarde mais il ne sait pas qui tu es il voit l'ancienne création il voit l'ancien Jean l'ancien Jacques l'ancienne Lydie l'ancienne Pierre il voit l'ancien il a le modèle de l'ancien mais le nouveau il n'a pas le modèle ah non il n'a pas le modèle ok parce que le modèle le nouveau modèle là il mue sans cesse regardez Samson est là il vient on dit bon Samson on vient Samson frappe tout le monde on dit mais il est comment celui-là chaque fois Samson fait de nouvelles choses l'esprit de Dieu il n'a pas de limitation et il a mis son esprit en nous pour qu'il n'y ait pas de limitation et que si avant on était arrêté par la situation avec l'esprit ces situations se transforment en opportunité pour nous mais il faut être capable il faut vouloir il faut accepter de payer le prix pour payer le prix il faut vraiment entendre l'enseignement parce que c'est dans l'enseignement que tu apprendras à payer le prix tu comprendras que tu dois payer le prix ça fait partie de ta vie ça fait partie de ta destinée Alléluia il sent déjà c'est parce qu'il a senti déjà que quand Lazare arrive tout le monde dit oui nous croyons en Jésus il attire les gens il parle pas Lazare parle pas Lazare dit pas venez à Jésus venez à Jésus on dit c'est Lazare qui est là on dit c'est lui qui est mort on dit oui ok bon nous on va chez Jésus il était un témoignage puissant jamais on a dit que les gens venaient à cause de Pierre Pierre faisait des miracles Pierre faisait des miracles Christ l'a envoyé faire des miracles et faire beaucoup de choses mais Pierre n'attirait pas les foules personne ne venait voir si Pierre est là mais Pierre faisait des miracles Jean faisait des miracles et c'était avec Jésus Christ mais personne ne venait à cause d'eux mais quand Lazare est ressuscité la Bible dit les sacrificateurs les plus incrédules les plus les comploteurs ceux qui s'opposent puissamment au message de Jésus se convertissaient parce que quelqu'un était passé par la mort et la résurrection c'est l'histoire du vin quand le raisin passe par toutes ces épreuves là il sort du vin et quand il sort du vin il influence on va prendre une grappe de raisin on va finir de manger on va être là la même grappe on la laisse passer par tout ce système là et puis on en donne une petite coupe à chacun on finit de boire ça allez on va rouler on bouge on laisse nous en paix trois chacun a une énergie en lui une force c'est le raisin on n'a rien ajouté on l'a fait passer par un processus douloureux maintenant il influence l'esprit il influence l'esprit et il influence ceux qui sont soumis à lui tout dans le vin spirituel il y a un prix à payer pour devenir une influence il y a un prix à payer pour devenir bien aimé une valeur de Dieu Alléluia vous allez voir que ces trois fruits dont j'ai parlé le blé, le vin et l'olive passent par le même processus le blé tu le prends tu le broies tu l'écrases dans le pressoir à blé pressoir à vin pressoir à blé broyé entre des pierres la parole de Dieu te broie souvent c'est pas le diable c'est la parole elle te prises elle lève en toi l'orgueil la vanité au moins avant j'étais trop vaniteux ouf jusqu'à j'ai dit Seigneur je prie que tu enlèves la vanité parce que je ne veux pas aller dans cette vie de mensonge de m'as-tu vu je veux vraiment être vrai tout le matin tu mens le soir tu mens midi tu mens c'est quoi la vie des mensonges là et le monde est comme ça on ment partout chacun raconte un film et quand le diable t'attrape il te croque avec tes histoires mais quand tu dis la vérité quand il arrive comme ça lui-même il dit non 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 si je mange ça je suis mort la vérité Alléluia alors le blé il est pris écrasé encore brisé il est réduit en quoi en poudre en poudre et après on fait quoi on mélange la pâte et puis on met encore la levure dedans et puis on m'en fout le feu on dit non du vin moi je préfère du blé le vin ne passe pas au feu mais le blé passe au feu le vin lui passe par la mort mais le blé lui passe par le feu souvenez de Abed Nego Shadrach et Meshach sont passés par le feu on dit vous allez mourir mais quand tu es de la farine le feu ne te détruit pas le feu fait de toi du pain Alléluia le feu fait de toi du pain il dit non je vais le brûler et je vais voir comment il va s'en sortir mais tu es en train de nous arranger tu nous fais entrer dans la gloire nous quand on devient du pain on a atteint l'apogée de notre existence le blé devient du pain il a accompli sa destinée et quand Abed Nego et Shadrach sont en train de nous faire la Bible dit quoi ? qu'il y a une quatrième personne qui est arrivée dans le feu où l'ennemi te ment que le Seigneur vient à ta rencontre il vient te dire tu es rentré dans la dimension dans laquelle je t'attendais et à partir de ce moment je te ferai sortir pour régner mais quand Abed Nego Shadrach et Meshach qui est dans le feu Nebuchadnecht le grand roi il s'arrête il dit n'avons-nous pas mis trois personnes dans le feu on lui dit oui majesté il dit mais pourquoi j'en vois quatre et le quatrième avec les visages des fils de Dieu il dit Abed Nego Shadrach et Meshach servit Dieu du Dieu vivant sortez et quand Abed Nego Shadrach et Meshach sortent leurs caleçons ne sont pas brûlés leurs habits ne sont pas brûlés leurs cheveux ne sont pas brûlés Nebuchadnecht dit je vous adore le grand roi à qui tout le royaume de la terre va se concerner devant Abed Nego Shadrach et Meshach et les honorer avec des parfums il va les considérer comme des dieux vivants tu veux que les grands se prosternent devant toi tu veux il y a le feu dedans il y a un prix il y a un prix pour que les frères de Joseph se mettent à genoux devant lui tu as été un prix troisième fruit l'olive nous aimons bien l'olive nous aimons bien l'huile c'est le liquide le plus glorieux l'onctuosité de lui ça brise les blocages quand l'huile est sur toi tu sens que tu règnes tu sens que tu es autre chose l'huile active ta destinée l'huile te donne une autre apparence de ta nature véritable une autre apparence quand l'huile est sur toi on ne voit plus ton apparence on voit la gloire quand l'huile est sur toi on ne regarde plus à tes capacités on voit la domination voilà pourquoi quand l'huile vient sur toi c'est pas à toi de te débattre pour y arriver c'est à l'huile de te donner ce qui est sur toi l'huile te donne elle a la promesse de l'héritage mais l'huile c'est un travail on va prendre l'huile avant danger et tout ça ça se récolte comment ? dans la douleur on coupe on te sépare de l'arbre duquel tu tirais ta sève l'arbre qui te permettait d'être d'odieux d'être en forme d'être là de dire tout va bien un jour le Seigneur dit ok coupez coupez mais qu'est-ce qu'il y a ? il y a une distance qui s'installe dans certaines situations je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas maintenant tu ne comprends pas c'est vrai parce que tu es en train de passer à une autre dimension c'est pour ça que tu ne comprends pas parce que tu vas quitter ton état dans lequel tu es pour un état nouveau une dimension nouvelle Alléluia alors on prend l'olive on la met dans le pressoir toujours entre deux pierres et le cras la parole de Dieu le fait ah moi je suis prophète des nations Dieu m'a dit que je vais prêcher et les gens m'ont couru partout Alléluia c'est l'huile ok l'olive on passe au pressoir d'abord monsieur ah non non moi je ne veux pas aller au pressoir je vais rester comme ça je prêche on est non pressoir ta vie proye tu ne sais même plus où tu en es il y a eu des moments où je me suis demandé est-ce que je suis serviteur de Dieu tellement c'était mélagé et qu'on brouille on brouille à un moment donné il y a l'huile qui sort et vous savez pour l'huile c'est différent l'huile est le seul étroit qui ne pourrit pas aucun n'ajoute pas du levain qui ne brûle pas qui est simplement pressé et dans lequel on se parle c'est tout l'huile est simplement pressée mais c'est une pression vraiment énorme une pression énorme une fois que l'huile est pressée on recueille l'huile directement à la main boutique à partir de là la gloire est là pour l'huile c'est plus rapide amen l'huile embellit l'huile permet à la femme de briller mais à l'homme aussi de briller l'huile permet au blocage de sauter amen donc l'huile c'est la pression la pression c'est difficile mais après cette pression là l'huile a son caractère elle est établie l'huile permet d'établir les gens l'huile c'est pour servir c'est pour servir le vin c'est pour réjouir le pain c'est pour donner la force amen et ces trois là tout chrétien est forcément un des trois forcément un des deux si ça tarde tu es du vin si la prophétie tard c'est le vin en fait toi tu deviens un grand cru un centaine million en 1955 12 000 euros la bouteille c'est pas ça c'est comme ça qu'on fait qu'on va au restaurant vous avez quoi donnez nous un grand cru on a quelque chose à célébrer tu es quelqu'un que les rois désirent dans leur gloire tu dois être à la table des grands tu dois être là quand il y a les grands toi tu dois être là ça c'est le vin amen pour l'huile avant que quelqu'un devienne grand il doit te rencontrer tu donnes l'onction avant que quelqu'un devienne grand il doit te croiser parce que c'est pas l'huile qu'on rentre dans le niveau élevé et tu vas voir qu'il y a des gens qui sont conseillers des présidents conseillers des grands hommes conseillers des puissants ce sont des personnes tu les croises ta vie évolue c'est lui et le pain ce sont des personnes qui rentrent dans ta vie quand tu es faible tu deviens fort quand il rentre dans ta vie quand tu es faible tu deviens fort il n'y a rien à faire ça fortifie tu n'as plus de force le pain te donne la force la parole de Dieu c'est des gens qui qui savent t'exhorter ils ont un don de sagesse ils ont un don pour exhorter ils savent te dire des choses qui vont te permettre de te redresser de dire je continue tu dis non j'abandonne je m'en vais quand il te parle tu t'en vas il dit mais je ne sais même pas ce que je lui ai dit mais il a changé d'avis ça c'est le pain quand même tu dis mais je lui ai dit quoi ce que je lui ai dit là il y a quoi d'extraordinaire tu réfléchis non il y a l'onction c'est pas toi c'est l'onction en fait il y avait Jésus dans ce que tu disais mais toi tu dis tu ne sais pas mais Jésus est dedans parce que Jésus a dit aux disciples de Maïs ne savez-vous pas toutes les questions de moi dans la loi de Moïse dans les psaumes et dans les prophètes c'est de moi qu'on parle et quand tu lis ton esprit pendant qu'il lit la lettre ton esprit lui il voit Jésus en mort il voit Jésus en accès et toi aussi en tant que chrétien les gens doivent te voir et puis te dire on dirait Jésus on doit nous dire ça quand je te vois on dirait j'ai vu Jésus on dirait que j'ai vu Jésus quand tu es venu dans ma maison c'est comme si Jésus était venu parce que tu es passé par quelque part mais quand tu es passé toi par là tu viens tu parles pendant une heure la vie des gens ne change pas il n'y a pas d'influence il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de puissance parce que tu n'es ni passé par le feu ni passé par la résurrection ni passé par la pression tu n'influences personne quand nous sommes appelés à dominer à tenir les cordons de la bourse nous avons le plus grand pouvoir la plus grande puissance quand une femme se met à genoux mais les ténèbres tremblent quand ma femme commence à prier et que je suis le sujet de la prière je ne me réponds il n'y a pas d'inquiéter 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 je n'ai pas affaire à toi j'ai affaire à ton père il dit je suis foutu il dit chérie laisse tomber viens on va s'assurer on va parler entre nous directement comme ça ça va finir parce que si tu vas je suis le père là il va taper sur moi parlons réglant l'affaire entre nous deux ici c'est bon il fait un grand pouvoir Alléluia le prix à payer le prix de la gloire frères et sœurs nous sommes dans des temps où Dieu veut amener la gloire Dieu veut l'amener vraiment l'église est arrivée à une limite où vous vous sentez que on arrive à un niveau où on ne sait plus quoi faire c'est les douleurs de l'enfantement on arrive à un niveau Dieu doit déclencher quelque chose parce que c'est comme ça que ça marche c'est Dieu qui déclenche quelque chose il faut se préparer à ça Alléluia toi qui vis des moments très difficiles Dieu va te révéler dans ces moments là toi qui traverses un feu il ne te détruira pas il le dit si tu marches dans les flammes tu ne te brûleras pas tu traverses les autres tu ne vas pas te noyer il le dit c'est une parole qui est vraie la fournaise n'a pas détruit Abed-Nego la fournaise leur a donné une promotion ils ont été promus nous souvons qu'il y a des épreuves on veut conserver le raisin on veut conserver la graine de raisin de blé comme ça on veut conserver l'olive comme ça non l'épreuve vient pour faire passer l'olive à l'huile le blé au pain et le raisin au vin une fois que le pain est fait vous êtes là vous êtes français vous savez que le pain peut durer là il y a trois choses à durer le pain tu le déposes là après il est bien fait ne bruit pas il tient l'huile d'olive tu la déposes là il n'y a rien elle est là tu viens la retrouver elle est là tu prends le vin aussi tu le déposes là il est là il t'attend il m'a fait 20 ans tu viens la bouteille et là et encore après 20 ans il libère encore une notion nouvelle ne dis pas non ma vie a avancé ne dis pas non je ne comprends pas depuis là pour moi ça ne fait pas on n'est pas tous pareils le problème des chrétiens c'est qu'on veut être tous comme les autres non ce n'est pas comme ça ça marche tu es unique tu es un modèle unique et même les vins sont différents les pains sont différents les huiles sont différentes en apparence c'est pareil mais à l'extérieur en esprit c'est très différent il y a des vins acides il y a des vins fruités il y a des pains qui sont peut-être plus avec un certain goût à fonction de la région il y a des huiles qui ont une couleur un peu verte il y a d'autres qui sont un peu plus or tout ça là ce sont nos différences c'est la gloire parce que la gloire a besoin de différences oh dans la gloire on n'a pas que le diamant on a l'hémorose on a le saphir on a le rubis dans la gloire toutes les couleurs doivent briller ensemble c'est là que la Bible dit il y aura des hommes de toutes nations dans le ciel des noirs des blancs des jaunes une gloire pour Dieu parce que chacun a une valeur chacun a quelque chose de glorieux en lui nous devons frères et sœurs accepter ce prix à payer ça c'est un prix c'est un prix Dieu va nous le donner c'est un prix parce que si le prix on ne le paie pas dans ça on ne sera pas influent or Dieu donne ça pour influencer afin que il ne sera pas la seule il y aura Canada il y aura Kinshasa il y aura Abidjan il y aura Bamako il y aura c'est le prix que vous payez pour que la gloire influence ça doit influencer c'est pour ça qu'on paye le prix pour influencer il y en a qui veulent seulement devenir devenir pourquoi ? pour ne pas influencer Saül est devenu il a influencé qui ? Saül est devenu il a influencé qui ? personne même son propre fils il ne peut pas l'influencer même son propre Jonathan il n'est pas un modèle mais Jonathan voit David prince héritier du royaume d'Israël je suis je vois un petit berger et je dis petit berger tu seras roi moi je suis derrière toi depuis qu'on abandonne son royaume pour quelqu'un d'autre comment tu peux penser ça ? quelqu'un va te laisser sa place la place on ne gagne pas elle lui va te laisser si tu n'as pas l'onction c'est pas possible c'est l'huile qui fait ça Jonathan dit je serai derrière toi et toi tu seras devant voici mon épée voici ma tunique voici ma ceinture en fait je te donne ma vie mon épée c'est ma parole moi Jonathan je ne parlerai plus c'est toi David qui parlera ma ceinture c'est ma vérité moi Jonathan c'est toi ce que tu dis qui sera ma vérité ta parole sera la vérité mon armure je donne ma protection à partir d'aujourd'hui David je dépends de toi parce que Jonathan a dit mais comment tu peux faire ça toi qui es fils de roi parce que celui qui est en face lui il était sur sa tête ne t'inquiète pas de comment ça va se passer tu arriveras et on te donnera tu arriveras on dira c'est toi qu'on attendait mais c'est un prix pendant que tu pleures tu ne pleures pas de cadeau pendant que tu cries ce n'est pas en vain Joseph a payé son prix et le jour Pharaon l'a vu Pharaon l'a regardé et Pharaon dit en qui trouverais-nous l'Esprit de Dieu Joseph n'est pas ingénieur agronome Joseph n'est pas un mathématicien de renom et vous savez que l'Egypte est vraiment le berceau de la science il y avait des grands ingénieurs des agronomes il y avait des gens de l'eau qui faisaient des trucs de canalisation d'hydraulique ingénieurs dans toutes ces choses il y avait les Pythagoras c'est eux qui sont là-bas bien aimés tout cela Pharaon dit il ne peut pas régler mon problème mais quand ils ont vu quand Pharaon a vu Joseph il dit toi tu règnes moi je vais en vacances un prisonnier il avait payé le coup le passé va prier pour toi tu vas avoir 10 000 euros aujourd'hui tu crois que tu vas le garder si tu ne paies pas le prix tu le recevras mais tu vas voir que Satan va déclencher des nouveaux impôts spécialement pour toi autant le fils va t'appeler pour dire oui nous nous rappelons que vous devez 3 ans de quelque chose ça sort douce encore tu vas comprendre qu'il faut payer le prix pour rester en haut l'huile ne l'est jamais submergée jamais mets l'huile comme tu veux fais le feu l'huile se sépare toujours l'huile reste au-dessus toujours c'est l'esprit de la domination toujours au-dessus on va te mettre dans le feu on va te brûler on va faire quoi que ce soit quand on va te mélanger tu seras où ça c'est l'huile ça c'est l'huile c'est l'huile c'est l'huile et cette huile la bien-aimée cette pression cette pression qui fait que tu es là tu ne sais plus tu ne vas dormir tu n'arrives pas à dormir c'est difficile et tu descends seul tu dis mais attends je vais compter sur qui personne tu tournes ici on tourne le visage tu es seul mais dans ça tu es en train de monter tu montes tu montes tu montes tu montes tu montes et tu te stabilises l'esprit est au-dessus l'esprit vient toujours d'en haut pour élever quelqu'un l'esprit vient d'en haut hallelujah et l'esprit de Dieu ce soir est là pour prendre quelqu'un dans une dimension ou bien-aimé il était en train de payer le prix il ne comprenait pas sa vie il disait Seigneur je ne sais pas ce qui se passe bien-aimé tu es de l'olive Dieu est en train de te faire monter il est en train de te faire monter il t'amène quelque part oh tu es une femme aujourd'hui bien-aimé ta vie est compliquée tu es réjoutée par tout le monde ça fait des années tu ne vois rien oh bien-aimé tu es du vin ce vin là quand la bouteille sera débouchée oh bien-aimé toute la famille va se réunir autour de toi pour dire nous voulons de ta joie comment tu fais comment tu fais pour tenir tu fais un but les grands c'est toi qui me vois tous les jours oui bien-aimé parce que le vin attire les grands Dieu prépare une génération d'influence une génération qui influencera et c'est pour ça que le temps de repositionnement arrive pour que des personnes qui ne savent pas qui elles sont qui ont oublié qui elles sont oh bien-aimé Dieu te repositionne Dieu t'emmène quelque part afin que le monde sache que des fils et des filles de Dieu sont là bien-aimé pour pouvoir influencer car le monde est en train d'une dimension oh bien-aimé ne t'inquiète pas de la fournée dans laquelle tu es ne t'inquiète pas comme Pierre l'a dit ne vous inquiétez pas frère de la fournaise que vous traversez Dieu fait de toi un pain un pain le Seigneur a dit oh je suis le pain de vie celui qui me mange aura la vie par tes paroles des gens auront la vie par tes paroles des gens seront sauvés par tes paroles des gens seront convertis par tes paroles des gens seront transformés parce que bien-aimé tu es passé par la fournaise il y a l'Esprit de Dieu qui transforme des vies tu n'es pas seul tu n'es pas abandonné tu n'es pas oublié ton histoire ne fait que commencer je t'annonce une porte je t'annonce une porte qui est devant toi et tu rentreras parce que le Seigneur te prépare All mighty God des choses vont changer des choses vont changer des choses vont changer des choses vont changer oh des choses vont changer elles vont changer les choses vont changer Le temps de Dieu est là Les choses m'ont changé Tu passeras une autre dimension Et t'as désormais l'a promis Ton histoire changera mon frère Oh stérile, tu enfanteras la gloire Même si on s'est manqué de toi Ton histoire connaîtra un changement Dieu va faire des choses et un rattrapage dans ta vie Le Seigneur me dit, le temps que tu as passé a tourné en rond Le temps est fini, tu rentreras, tu rentreras Il dit sois courageux, il dit sois courageux, il dit sois courageux On ne te reconnaîtra plus, je t'annonce un changement Il y a un vêtement nouveau sur toi Il y a un vêtement nouveau sur toi Il y a un vêtement nouveau sur toi Tu passeras, tu passeras, tu passeras Le temps de Dieu est arrivé Oh le chatte à ta va Une nouvelle dimension Reçois-le, reçois-le Passe à une autre dimension Passe à une autre dimension Oh Dieu est en train de faire des choses Toi qui n'avais plus de force Les forces sont en train de revenir Les forces sont en train de te remplir Dieu te remplit 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 Ne te guête pas Ne te guête pas Ne te guête pas Il y a quelque chose de glorieux Tu seras une source d'étonnement On sera étonné On sera étonné de ce que tu vas faire Dieu ne peut pas Rentre dans une autre dimension Tu es en train de faire des choses Tu es en train de faire des choses Au revoir Chaque heureux Tu es en train de tenir En de moi En de moi Je vais servir le Seigneur Reçois, reçois, reçois Reçois, reçois Reçois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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